Mais non, j'avais pas remarqué ! Ici nous avons la liste des prochains matchs au Real Madrid les amis Et bizarrement ils ont un truc en commun les amis, je vous laisse dévider A partir du 22 octobre les amis, le Real Madrid doit se préparer à recevoir de la foudre Parce que tous ces clubs là les amis viennent pour se venger Oui oui, on les a tous tapé la saison dernière un par un Dortmund on les a gourmet la saison dernière en finale de Ligue des Champions Le FC Barcelona eux c'était plusieurs fois, on les a chicoté pendant toute la saison Liverpool pareil, on les a arraché une finale de Ligue des Champions D'un talentin c'était il y a pas longtemps en Super Coupe d'Europe grâce à Kylian Mbappé Et en parlant de Kylian Mbappé les amis il a été élu meilleur joueur du mois de septembre au Real Madrid Et pour son discours tout le monde s'attendait à ce qu'il parle des polémiques qui se passent actuellement Et voici ce qu'il a dit, il dit je suis très heureux et reconnaissant envers les supporters du Real Madrid Et c'est un plaisir d'être élu joueur du mois Le plus important est de gagner des matchs tout au long de ce mois Et remporter à nouveau ce prix Et du côté du FC Barcelona, le président du club du Barça les amis A confirmé lors d'une interview que l'ami Niamal avait été demandé par le Paris Saint-Germain Mais il a pas clairement dit Paris Saint-Germain Voici ce qu'il a dit, il dit qu'ils sont venus me voir pour acheter l'ami Niamal pour 250 millions d'euros Et j'ai dit non Comme vous le savez c'est plus un secret pour quelqu'un C'était le Paris Saint-Germain qui était venu demander ça Mais qu'est-ce qu'il croyait, vous pensez vraiment qu'il allait lâcher l'ami Niamal franchement ? Kylian Mbappé est très affecté psychologiquement par les accusations portées contre lui Ses proches le voient plus triste que jamais Les entraînements au Real Madrid lui servent d'échappatoire Il affiche un autre niveau en jouant Les gars, mais qu'est-ce qu'on en a à faire ? Laissez le type un tout petit peu tranquille En vrai moi je suis pas un pro Mbappé, je suis pas un baposexuel Voilà, moi je vous parle de manière objective Vous commencez à nous casser les couilles les médias Il y a un moment donné où, comment vous savez qu'il se sent pas bien psychologiquement ? Comment vous savez ? Vous dormez aux côtés de Kylian Mbappé ? C'est lui qui vous baise ? Oui il y a un moment donné où il va falloir parler français Il va falloir être méchant avec eux Laissez le type jouer au football, parlez un peu au football J'ai l'impression que là maintenant c'est devenu secret story On est en train à chaque fois de parler de Kylian Mbappé Ça commence à me casser la tête Revenons au football, la trêve elle est officiellement terminée Et là on va voir Kylian Mbappé jouer au football avec le Real Madrid Au côté de Vinicius, au côté de Camavinga Parlez un peu de ça Là maintenant c'est que l'extra sportif Ça commence à me casser les couilles C'est pour ça là j'ai fait une petite pause au niveau football Ça parle que de lui Laissez-le un peu tranquille, laissez-le un peu vivre Et puis il y a l'autre qui nous parle de Ouais il est bourré, il boit de l'alcool Et je m'en fous Moi tout ce que je veux voir c'est Kylian Mbappé être fort sur le terrain Voilà, s'il est fort, il est bourré, j'en ai rien à foutre Voilà, sa vie privée ne m'intéresse pas Voilà, s'il fait ce qu'il veut L'important c'est qu'il soit bon sur le terrain On jugera s'il est bon sur le terrain S'il est nul sur le terrain on le dira C'est tout Ça va toi ? Le football Le football qu'on regarde nous on aime à la télé Mais c'est tellement un milieu de mafieux Si vous avez un peu de temps Allez regarder cette interview entre Romain Molina et Colin La chaîne de Colin interview sur Youtube Qui traite sur le sujet Mbappé Les gars, le foot c'est trop une maillerie Nous on regarde les joueurs comme ça Ils courent, voilà On dit ah il est bon, il est nul Et derrière, en coulisses Après on sait déjà parce qu'il y a beaucoup d'argent Dans les lieux ou dans les milieux où il y a énormément d'argent Forcément il y a des magouilles bizarres Que ce soit les familles des joueurs Que ce soit les présidents Les entourages En fait c'est normal Mais à chaque fois que tu apprends des news Des nouvelles Des trucs, des informations Par rapport à Mbappé, son entourage Ce qu'on lui a fait, etc Ça dégoûte du foot En fait ça dégoûte du milieu Carrément après avoir regardé cette vidéo Le seul sentiment que j'ai à l'égard de Kylian C'est de la peine, de la pitié Par rapport à la vie qu'il mène Nous en fait on est bien là On est posé, on regarde la télé Ah, on regarde les matchs Parce qu'être dans le rouage C'est terrible en fait Je ne parle pas que des instances Parce que les instances Elles font des dingueries par moments Mais je parle aussi des joueurs On réunit la Lachine phrase un jour Qui disait grosso modo Aimer les médecins Parce qu'ils sauvent des vies Aimer les infirmières Ou les infirmiers, je ne sais pas Mais n'aimez pas les footballeurs N'adulez pas les footballeurs Parce que certains sont des grosses crapules Et ça on ne le voit pas Quand ils jouent sur le terrain Et ça c'est une réalité Parce que nous on a facilement De l'affect pour des joueurs Par rapport à ce qu'ils font avec leurs pieds Mais c'est vrai qu'hors des terrains On ne sait même pas qui ils sont réellement Mais en tout cas ce qui est sûr C'est que Kylian vit une vie très très noire Et elle n'est pas recommandable Pas beaucoup de gens aimera voir sa vie Parce que l'argent c'est bien Mais tout ce qui va autour La santé mentale C'est plus important Et lui actuellement Il n'a quasiment plus Et carrément j'espère qu'un jour A la fin de sa carrière Il va se poser Et il va nous raconter Tout ce qui s'est passé dans sa carrière Parce qu'il y a trop de trucs Qui nous échappent en fait Je vais aller voir seulement la vidéo Vous allez comprendre Je vais raconter Antique si t'es bon Tu vas réussir Des paroles prononcées en 2017 Je ne sais pas si vous vous rendez compte Et ces paroles là Elles font étrangement écho A ce qui se passe pour lui en ce moment Le mental a toute épreuve Ce qu'il a besoin actuellement Parce que là on ne se rend pas compte De tout ce qui se passe autour de lui Maintenant on n'est personne Pour savoir si c'est vrai ou pas En 2017 Il faisait une interview comme ça En 2017 Est-ce que vous vous rappelez En 2017 il avait quel âge ? 19 ans les gars On est bientôt en 2025 Tout ça Il l'avait prédit On peut te monter tellement haut Et ensuite te redescend tellement bas Et c'est ce qui est en train de se passer Avec les médias Moi je dis tout simplement Personne connait la vérité pour le moment En tout cas Si il est coupable Ça m'étonnerait tellement Parce que même en 2017 Il prévoyait ce genre de choses Pour sa carrière Il est tellement entouré Il est tellement préparé Il était tellement formaté Que je me dis que c'est impossible C'est impossible Mais après rien n'est impossible Parce qu'on n'est pas à l'abri D'un craquage psychologique Mais vénère Maintenant moi je crois En son entière innocence A voir dans les prochains jours Mais cette interview Elle est incroyable Les gars dites moi que c'est une blague C'est l'une des histoires Les plus lunaires Que j'ai jamais vu de toute ma vie Je ne le souhaite même pas A mon pire ennemi Là vous voyez Vinicius Tobias Ancien joueur du Real Madrid Avec sa femme Bon je veux cacher le corps de la femme Tout ça Elle est récemment tombée enceinte Comme vous pouvez le voir juste ici Donc t'as vu Vinicius Dès qu'il a appris la nouvelle Il était content Donc il a décidé de se floquer Le nom de son bébé Le futur nom Mais juste après ce qui s'est passé C'est qu'il a fait un test de paternité Et lorsqu'il a fait ce test de paternité Bah il a vu qu'au final C'était pas lui le père C'était un livreur Peut-être un livreur délivéro Mais bref les gars Vous imaginez il est millionnaire Même lui il se fait tromper Donc toi tu penses que tu te fais pas tromper Non en vrai force à lui Parce que vous imaginez mentalement Ça doit être tellement dur Il a été humilié Il a été trompé Voilà il a été souillé en fait C'est pour ça que je vous dis L'argent ne retient absolument personne Là on est en 2024 Le monde il a changé Le monde il est beaucoup plus méchant Mais franchement Vinicius Mais quelle idée De se tatouer le nom de son bébé Même avant sa naissance Quelle idée Voilà c'est même pas pour te juger Mais c'est bizarre Voilà Test de paternité Et après tatouage Pourquoi t'as fait les choses à l'envers Ah non garçon Voilà Goumain il va être puissant pour toi Mais force à toi On est derrière toi Ça à toi Bon en tout cas on dit à Hamidou Ça peut pas être possible Lui c'est Vinicius Ancien latéral du Real Madrid Et elle c'est censé être sa femme L'ayant récemment appris Que sa femme était enceinte Et clérant tout ça publiquement Par la même occasion Il s'est empressé de tatouer Le futur nom de son enfant Suivi de Chiamo Jusqu'à ce qu'il vient d'être déclaré Celui-ci avait demandé un test ADN Et il apprend Qu'il n'est pas le père Que le vrai père Est un livreur Voilà Ça peut pas être possible Il est millionnaire Ça se voit t'as rien du tout Il a entrepris une relation saine avec toi Il a laissé toutes les mères de côté pour toi Il s'est plus que rejoui Du fait qu'il allait être père Et il apprend qu'il ne le l'est pas Et que le vrai père Est un livreur Et qu'il apprend du coup Par la même occasion automatiquement Que tu l'as trompé Au bout d'un moment Heureusement qu'on sait faire la part des choses Et qu'on généralise pas Vous voyez à quel point La femme est machiavélique sérieusement Imaginez juste sa désillusion Sa peine Sa tristesse Qui doit juste être irréparable pour l'instant Le père c'est qu'il est parti faire le test ADN En se disant peut-être J'ai une chance bélec Au lieu de tout lui avouer directement Et lui ce qu'il a fait ça C'est qu'il avait un minimum de doute aussi J'ai pas les mots Grosse force à lui franchement La liste complète Dénommée au Golden Boy 2024 Et sorti les gars Let's go Laminia Mal Joao Neves Zahir Emery Garnaccio Kubarsi Savio Rico Lewis Pavlovich Maïno Jorel Atto Leni Yoro Bino Eguitens Que j'adore Kenan Yilgis Mosquera Warton Arda Guller Mathistel Désiré Douai On retrouve également Oscar Glouk Et bien sûr Mon chouchou Samu Homorodion Odobert Andréa Schreldroup Je sais pas si j'ai bien prononcé Hendrik Ben Seguir Et on termine avec Mbangula Mais les gars Est-ce que c'est pas le trophée Avec le moins de suspense au monde ? Non très clairement Parce que franchement Si c'est quelqu'un d'autre Que se mette la rareuse Ce serait un énorme scandale les gars Honnêtement C'est pour laminia mal 400 fois Surtout que si je dis pas de bêtises Je crois que c'est quasiment Le plus jeune de la liste Et avec le plus d'accomplissements D'ailleurs les gars Laporta a dit ce matin A avoir refusé une offre de 250 millions Pour laminia mal Il y a 6 mois Je comprends à 100% Pour moi Et seulement pour moi Blablabla Comme on a l'habitude de faire Le Golden Boy cette année C'est comme le ballon d'or de Benzema En 2022 Il n'y a aucune hype Mais c'est exceptionnel Parce que là je vous explique Il vient de nous dévoiler Les 25 joueurs finalistes Pour le Golden Boy Mais on sait tout ce qui ça va être Le petit enfant de Barcelone Qui a terrorisé le football Sur l'année 2023-2024 Laminia mal Voilà les gars Il n'y a aucune hype On se dit la vérité On sait tous Qu'il va l'avoir Il va vraiment l'avoir à 99% Non 99,9% Le reste des 1% C'est pour ceux qui croient Que ça va être Je ne sais pas qui Ou je ne sais pas qui Je ne cherche même pas frérot Ça va être Yamal Voilà et franchement Pour les Barcelonais C'est un honneur de voir Après Pedri et Gavi Yamal Golden Boy Et c'est totalement mérité Il nous a fait une saison De dingue avec l'Espagne Franchement les dribbles Les skills Les frappes Il nous a fait une saison Malade avec le Barça Et il continue Début de saison Meilleur joueur Barcelonais Je pose les dames Quoique je ne sais pas Il y a Olmo Il y a Lewandowski Il y a Rafinha Bref Mais les gars je pense que vous aussi J'attends juste de voir la photo De Yamal Avec son Golden Boy Dans les mains Et bientôt ce sera le Ballon d'Or Vamance Yamal Vamance Les gars quelle déception Pour cette rencontre de Ligue 1 Entre Lille et Monaco Moi personnellement Je m'attendais à pas mal de choses En première mi-temps Les Lillois mais qu'est-ce qui s'est passé Vous êtes chiés dessus Aucune ambition de jeu C'est pas cette équipe Qui a battu le Real Madrid C'est pas cette équipe Qu'on a vu depuis le début de la saison Dès que Monaco exerçait un pressing sur eux Bah ils avaient peur Alors c'est sûr que le terrain N'aidait pas à l'avancée du jeu Mais honnêtement Vous nous avez habitué à mieux techniquement Et dites-vous L'attaque défense entre Monaco et Lille Ça a continué jusqu'à l'exclusion D'un joueur de Monaco D'ailleurs expulsion hyper bête Je ne sais même pas Où il est allé chercher la balle Après cette exclusion Moi je me suis dit Que le match Il allait être beaucoup plus intéressant Par la suite Mais en fait rien du tout Au final t'as vu que Vite fait Monaco a reculé Mais a été toujours dangereux Heureusement que d'ailleurs Chevalier il fait un super barret Sur la frappe de Zakaria D'ailleurs l'entrée d'Akliouche Franchement incroyable Dommage qu'il n'ait pas été titulaire Parce que peut-être que le sort du match Il serait complètement différent Mais c'était un match au pot Je pense que Monaco méritait la victoire Mais après Monaco n'est pas Assez tranchant méchant devant les cages Donc les gars dites-moi Vos tops et vos flops Mais sinon ouais C'est à toi Mais en tout cas Vous attendez à quoi ? A force de mettre 4962 trèves international Mais vous vous attendez à quoi ? Le jour il est à Guantanamo hier Il est à Impel Down Après il doit aller jouer Contre la S-Monaco Décalage horaire C'est normal que ça produit Ce genre de match Voilà ce qu'il se passe Déchet technique Organisme émoussé Une fin de partie Où tout le monde est à terre Ils sont en train de dormir limite Moi même derrière Sur mon fauteuil Je pensais aller m'endormir Par contre le carton rouge De la S-Monaco Amplement mérité Mais si Il y a rouge sur Tézé Il y a rouge sur Meunier Il prend son deuxième jaune Normalement Sans contestation possible Mais l'arbitre Apparemment il n'était pas avec nous aujourd'hui Des joueurs frissons Qui nous font frissonner Qui nous font allumer Notre télé E-Sense Aujourd'hui il dormait A l'image de Zegrova Il a été globalement bien tenu Par la défense monégasque Il n'a pas pu s'exprimer Ben Zegrova il a été un peu meilleur que lui Très bonne première mi-temps Mais il a baissé d'intensité En seconde période Dans le sens Il aurait dû rentrer beaucoup plus tôt Dès qu'il est rentré Ça a apporté un second souffle Une autre dynamique Il allait donner deux ballons Deux ballons de but Or jeu ou pas Je veux rien savoir Or jeu ou pas Mbolo réveille toi Là parce que Balogoun est absent deux mois C'est ta chance Parce que Balogoun il a montré Que c'est bon Il s'était réveillé Mais comment tu rates ça Comment tu rates ça Je vous jure même moi Si je fais l'appel vers le but Je peux pas rater ça Je peux pas rater ça Bref en tout cas Un match nul En retour de Trèves Un match bien dégueulasse Je pense qu'on aurait pu Beaucoup mieux faire A11 contre 1 Si on était resté A11 sur le terrain Mais bon Il y avait absolument Rien à dire sur le carton rouge Ça fout la une Parce que Paris peut revenir demain Ils vont me casser la tête Mais c'est pas grave On reste dans le coup Et on est toujours invaincus Donc c'est vraiment fort Le début de saison